Colmar, entre 10 à 13 000 camions, empruntent chaque jour sa taxe qui traverse l'Alsace. Parmi eux, 2 000, venus le plus souvent d'Allemagne et des pays de l'Est. En cause, la taxe poids lourd instaurée en 2005 de l'autre côté du Rhin. Ces camions traversent donc quotidiennement la frontière pour bénéficier de la gratuité des routes alsaciennes. Un trafic trop lourd pour le département. L'axe alsacien est aujourd'hui saturé de Strasbourg à Mulhouse. C'est une file sans discontinuer de poids lourd sur la voie de droite qui occasionne tous les jours, mais tous les jours, évidemment des bouchons, mais surtout aussi des accidents. Pour établir l'équilibre de chaque côté de la frontière, Brigitte Klinker réclame à la ministre des Transports la mise en place d'une redevance. Hors de question pour les transporteurs routiers. Les taxes, il y en a largement assez et elles sont assez élevées. Et en question première, avant d'ouvrir toute discussion, on voudrait déjà qu'on nous explique où va l'argent de ces taxes. Mais selon les collectivités territoriales, il y a urgence. Car le report du trafic routier risque de s'aggraver. Le 1er janvier prochain, la taxe allemande sur les poids lourds s'étendra à tous les véhicules. – Sous-titrage FR –